J'ai une amie qui vient de m'envoyer un message, matinale, pour me dire qu'elle avait la taupe au guichet. Pourquoi est-ce que moi j'ai pas des amis normaux qui m'envoient des petits messages pour savoir si je vais bien ? J'ai toujours ce genre de messages complètement débiles, je comprends pas. Pourquoi est-ce que moi j'ai pas ce genre de copine discrète, classe, mignonne, bien élevée autour de moi ? J'ai toujours des gens complètement stupides. Hey ! Alors je sais pas si je dois vous souhaiter une bonne année, puisque je ne sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo, donc au cas où, bonne année 2007 ! Je suis super contente de pouvoir sortir cette vidéo, puisqu'il s'agit d'une collaboration avec Patricia. Alors Patricia c'est une youtubeuse que je suis depuis ses tout débuts. Je suis tombée amoureuse de son accent, je suis tombée amoureuse d'elle sur Youtube. Je la trouve trop mignonne, fraîche, authentique, et elle représente vraiment ce côté américain, l'image de l'américaine que je peux me faire avec toute son authenticité. J'adore sa chaîne, c'est une américaine qui vit en France et qui nous explique comment ça se passe en fait. En Amérique, comment les américains voient les français, etc. Elle nous apprend beaucoup de choses et à chaque fois que je regarde ces vidéos, je me dis ah ouais ! D'ailleurs à ce propos, si vous souhaitez que je vous fasse un share the love, share the love, j'ai un accent dégueulasse. Et en plus à chaque fois que je dis ça ou que je lis cette expression, j'ai cette chanson dans la tête. Do you believe la love, la love ? Donc on a décidé de créer un tag qui tourne autour de l'adolescence et de confronter entre guillemets l'adolescence française et l'adolescence américaine. Étant ado, quelle était ta gourmandise préférée ? Alors c'est marrant parce que je ne vais pas du tout vous répondre un truc que vous avez envisagé. En fait il faut savoir que moi j'ai toujours préféré le salé au sucré. Et en fait, alors attention, il faut mettre des violons derrière, j'ai beaucoup de souvenirs par rapport au goûter. Notamment lorsque en hiver, alors moi il faut savoir que j'ai été scolarisée dans le village où j'habitais. Donc j'ai connu le maître qui faisait cours à trois niveaux scolaires. Et en l'occurrence, quand je rentrais à 16h, ma mère me préparait mon goûter. Et mon goûter n'était rien d'autre que un sandwich au salami. Là tu ne t'y attendais pas. Je me souviens tellement du goût du pan de campagne ardennais avec ce salami super bon. Et je mangeais ça devant les mini-cums avec princesse Sarah. Et donc c'est pas forcément la gourmandise mais je sais pas, ça m'a fait penser à ça quand j'étais ado. Et c'est vrai que ma mère me préparait toujours ce petit sandwich pour quand je rentrais de l'école. Et j'ai pensé au salami normal. Quand t'étais ado, quelle était la série que tu regardais le plus ? Alors là sans hésiter, Hélène et les garçons. Hélène et les garçons c'est un incontournable des personnes des années 86, 87, jusqu'à 90. Je ne sais pas parce que ça dure encore mais j'ai lâché l'affaire entre temps. Ouais, Hélène et les garçons, sachant que mon personnage préféré c'était le personnage de Lali. Mais j'aimais énormément le personnage de Johanna. A ce propos, si vous allez voir Patricia, écoutez elle me fait penser à Johanna d'un point de vue physique, d'un point de vue accent, la voix, etc. Alors Johanna, elle n'a pas les yeux beaux, je crois qu'elle a les yeux noisettes ou quelque chose comme ça. Mais quand j'ai découvert sa chaîne, je me suis dit, oh putain, elle a le même accent que Johanna. Bref. Donc Hélène et les garçons, évidemment. Et d'ailleurs en termes de mec, à l'époque je trouvais que José était moche. Je le trouvais atroce avec ses cheveux, ses bouclettes là. Et en fin de compte, en grandissant, je le trouve. Mais là, le mec à 50 piges, il a 45, 50 piges, il est canon. Je le trouve hyper sexy. Ce qui est hyper drôle parce qu'à l'époque je le trouvais moche. Quel était le plat que tu mangeais le plus à la cantine ? Alors le plat que je mangeais le plus à la cantine et du moins celui dont je me souviens le plus, c'est les saucisses de petits pois. En fait, c'était des espèces... Alors moi, j'ai toujours mangé à la cantine. Alors moi, j'ai toujours mangé à la cantine. Et le plat dont je me souviens le plus, c'est les saucisses de petits pois. C'est dégueulasse ce que je vais dire, mais il y a un espèce de boyau qui recouvre votre saucisse normalement. Et je sais pas pourquoi, à ma cantine, le boyau se décollait toujours. Ce qui fait que quand on nous donnait les deux saucisses, il y avait toujours une espèce de peau à côté. C'est dégueulasse quand je le dis comme ça. Et ces saucisses, elles étaient trop bizarres. Et c'était toujours avec des petits pois qui étaient hyper fadas. Je me souviens de ce plat parce que c'est vrai que pour ceux et celles qui ont mangé à la cantine, on avait toujours les mêmes plats approximativement. On avait le poisson de panier avec la purée, les saucisses de petits pois. Une fois par semaine, on avait, je crois que c'était mercredi, le frit burger. Enfin, ça tournait toujours autour des mêmes choses. Avec en entrée, les petites barquettes avec du céleri ou bien de la betterave. Et puis en dessert, un entremet dans une barquette en plastique. Dégulasse, hyper chimique, atroce. Quel était ton style vestimentaire ? Clairement, je n'avais pas beaucoup. Je n'avais pas de style. Ah, j'étais de son style ! En plus, j'étais déjà ronde. Donc, c'était compliqué de me vêtir en fait. Je mettais un peu des styles pantalons, pâte d'ef, en espèce de lit crâne noir. Avec des gilets à zip et puis un débardeur toujours trop petit. Parce que oui, je ne supportais pas de ne pas pouvoir porter les mêmes choses que les autres filles de mon âge. Et du coup, quand j'allais chez Jennifer, j'achetais quand même des débardeurs qui étaient trop petits. Parce que ça me faisait ressortir le ventre. C'était horrible. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de l'acheter pour faire style. Moi aussi, j'ai un truc Jennifer, tu vois. Et je mettais ces débardeurs-là en dessous. Je fermais mon gilet pour ne pas que ça se voit. Mais du coup, comme j'avais une jolie poitrine, je montrais que j'avais des seins, tu vois. Mais je n'avais pas de style. Et le pire, c'était ma coiffure. La coiffure, elle était atroce. J'avais une coiffure. En fait, c'était les premières années où j'ai défrisé mes cheveux et je n'arrivais pas à me coiffer. Et j'avais la raie au milieu. Et j'avais deux petites mèches comme ça qui tombaient. Mon dieu ! As-tu déjà été punie au lycée ? Si je me souviens bien, parce que j'ai très mauvaise mémoire. En fait, ce qui s'était passé, c'est qu'on avait une espèce d'activité extrascolaire sur une journée. Par exemple, le mardi. Parce que je sais que j'avais deux heures de PS le mardi de 8 à 10. Et en fait, cette activité extrascolaire débutait, je crois, vers 9h30. Et j'avais compris que comme il y avait cette activité extrascolaire, qu'on ne faisait pas de sport le matin. Donc j'étais arrivée sans mes affaires de sport. Et puis, en fait, quand on est arrivée sur place, le prof nous a dit que si, il y avait quand même sport. Bref, je me suis faite collée pour ça en fait. Je trouvais ça hyper injuste parce que c'était un quiproquo énorme. Parce que j'avais pris des renseignements auprès d'autres élèves en disant que il y a sport quand même et tout. Et d'autres élèves m'avaient dit que non, je ne pense pas. Sauf qu'ils étaient tous venus avec leurs affaires de sport. Et moi, j'étais comme une idiote. Donc on avait été deux ou trois, non deux je crois, à avoir été collées. Et c'était juste injuste en fait parce que ce n'était pas comme si je ne voulais pas aller au sport. Je ne voulais jamais aller au sport mais je trouvais des prétextes et je me faisais dispenser. C'est tout. Si tu avais des posters dans ta chambre, lesquels étaient-ils ? Oui, oui j'en avais. Oui, oui parce que j'étais abonnée, enfin non pas abonnée, ma mère m'achetait toutes les semaines. C'était Girls, Miss et Popstar. Voilà. Et en fait, je sortais tous les posters possibles et inimaginables de Boys Band. Donc les G-Squad, les To Be Free, les Worlds Apart. Je ne sais pas parler anglais, c'est une catastrophe. Et en fait, clairement, je mettais ces posters un peu partout. Alors ce qui faisait hurler mes parents parce que je mettais des punaises. Ils pétaient les plombs parce que je déglinguais les murs. Mais ouais, ouais, clairement, j'avais Britney Spears partout. Non mais Britney Spears, c'était mon idole. De quel groupe étais-tu fan ? J'étais fan des Spice Girls. J'aimais beaucoup les Spice Girls. Non, j'ai toujours pas appris les paroles. Quelle boisson buvais-tu le plus souvent lorsque tu faisais des fêtes ? Hum, de la bière. Parce que, voilà, j'étais ado et qu'il fallait être cool et qu'il fallait boire de l'alcool. Faut savoir que je suis sortie très jeune. Ma mère m'a permis de sortir, je crois que j'avais 14 ans. Où te regroupais-tu le samedi après-midi avec tes copines ? Nous, on se regroupait pas forcément dans un endroit particulier. Parce que, bon, moi, je vous ai dit, mon adolescence, ça s'est passé à la campagne. Et donc, on a vécu une adolescence complètement différente des gens de la ville. Parce que nous, on se regroupait dans les terrains, en fait, des parents. C'est-à-dire qu'un week-end chacun, en fait, par exemple, le premier week-end, c'était dans le terrain de telle ou telle copine. Donc, on se faisait déposer par nos propres parents vers 16h. On se faisait déposer, alors souvent l'été en plus, parce que c'était plus l'été, on se faisait déposer avec une toile de teint. On apportait une tarte ou une salade de riz ou quelque chose, bien sûr, pour ne pas venir les mains vides. Et puis, on s'est installés dans le terrain. Donc, souvent, les parents, accueillants, nous mettaient à disposition une table et des chaises de jardin. Ils nous accompagnaient si on avait besoin, voilà, d'organiser quoi que ce soit. On avait un poste que l'on branchait avec une rallonge et sur lequel on mettait un CD de titre qui tournait toute l'après-midi et qui devait fortement agacer les parents. On pouvait faire aussi, c'est qu'on avait un endroit stratégique dans le village. C'était autour de la place, comme on dit, dans les petits villages. Il y avait souvent une place et autour de la place, il y avait des espèces de barrières sur lesquelles on se posait. Et on racontait nos vies, on refaisait le monde, on chahutait. Et on passait des heures assis comme ça, perchés dans le village, à regarder les voitures qui passent, à saluer les voisins parce que tout le monde se connaît dans les petits villages de moins de 200 personnes. Et c'était juste trop chouette. Quelle activité extrascolaire faisais-tu ? Alors, moi, je ne faisais pas spécialement d'activité extrascolaire. Il faut savoir que je suis fionique et j'avais tendance beaucoup à rester chez moi. En fin de compte, j'étais très bien toute seule dans ma chambre. Ça m'allait très bien. C'est vraiment ce qui me suffisait d'être dans ma chambre avec ma console, avec mes barbies. J'ai joué jusque très tard aux barbies, jusque 13 ou 14 ans. Je me faisais tout un monde, toute une ville. C'était les prémices des Sims, n'est-ce pas ? Et je me suffisais à moi-même. En fait, je n'avais pas forcément besoin d'activité extrascolaire pour développer mon imagination, pour m'amuser, pour... Ben voilà, je n'avais pas besoin de tout ça. En plus, maman est quelqu'un qui est très manuelle. Maman, si tu me regardes, d'ailleurs, je te remercie parce que c'est hyper important d'inculquer ça à ses enfants, cette notion de partage autour de choses manuelles que l'on fait ensemble. Et c'est vrai qu'elle m'a appris beaucoup de choses. Elle m'a appris à tricoter, elle m'a appris à coudre, elle m'a appris à cuisiner, elle m'a appris à faire du crochet. Ce sont des choses qui sont, à mon sens, extrêmement importantes et qu'on doit justement partager avec ses enfants et que j'espère que je partagerai avec les miens. Et ce sont des choses que je faisais, en fait, en activité extrascolaire. C'était des choses qui n'étaient pas coûteuses, mais qui, en même temps, développaient des compétences créatives. Et je suis hyper contente d'avoir pu partager tous ces moments avec maman. Et ma mère, en ce moment, est tout le temps en train de créer ses... C'est sa vie, la création. D'ailleurs, regardez ce qu'elle a créé. Sinon, ce que je faisais, c'est que je faisais partie de groupe. Donc, à l'école, en fait, on avait pendant midi, je crois, deux heures de pause, ce qui nous permettait d'adhérer à des groupes. Et le but de ces groupes de classe, en fait, c'était de créer un spectacle à la fin de l'année scolaire. Donc, en l'occurrence, en danse, on travaillait une chorégraphie, en chant, on chantait sur, je me rappelle, on chantait sur Louise Attaque. Et en danse, je me souviens de la chorégraphie sur Soap. Comment faisaient les garçons pour aborder les filles ? Alors ça, c'était trop drôle. Enfin, drôle. A l'époque, je trouvais pas ça drôle. Maintenant, quand j'y pense, c'est rigolo. Mais pas très convoité, pour ne pas dire pas du tout. Voilà, j'étais la petite ronde, pas bien dans sa peau, hyper rigolote, le clown de service. La meilleure, mais je serai là ! Gros, les mecs venaient me voir, moi, pour me dire, Kevin aimerait bien sortir avec Stéphanie. Est-ce qu'elle veut sortir avec Kevin ou pas ? Donc moi, je relayais l'information à Stéphanie. Et si c'était lui, c'était rendez-vous sous le prio à 14h pour un bisou. Donc j'étais l'intermédiaire, la Steve Urkel de la récré. Quelle émission de TV, donc jeux télévisés, regardais-tu le soir avec tes parents à la télé ? Le big deal, quoi ! Oh, le big deal ! C'était un con ! Mais à l'époque, c'était innovant, un extraterrestre qui parlait dans une bulle avec la gaffe. Et j'étais très fan de la gaffe. C'est très populaire et il était très drôle la gaffe. C'était quand il faisait le chimpanzé. On le voit plus du tout d'ailleurs, mais je trouve qu'il avait un super talent. Il était même plus intéressant que les Hanouna et compagnie aujourd'hui. Et je le trouvais juste super drôle en fait. Alors maintenant, c'est sûr que ça me ferait peut-être moins rire parce que ça allait avec l'époque. Et à l'époque, je pense que d'un point de vue télé, on était beaucoup plus ouvert et moins compliqué et moins lassé, etc. Mais quelles étaient les règles strictes de ton lycée ? Je ne crois pas que mon lycée ait été extrêmement strict. La seule chose qui était assez chiante, c'était au niveau de la cantine le midi. Il y avait des personnes qui faisaient ce qu'on appelle européen, en fait allemand-européen. Ou qui faisaient, je crois que c'était du latin européen. Et c'était des espèces d'options. Et donc ces options nécessitaient qu'ils n'avaient qu'une demi-heure pour s'alimenter le midi. Et en fait, le truc qui était chiant et ce qui nous gonflait tous, c'est qu'à cause de ça, genre, ils étaient tout le temps prioritaires. La priorité à la cantine, ça rendait mais complètement dingue. Et il y avait toujours ces espèces d'intelos là qui étaient prioritaires parce que genre, ils faisaient allemand-européen. Mais ils étaient super chiants parce qu'en plus, ils te regardaient avec leur air narquoise. C'était tout le temps des fils à papa. Enfin, c'était insupportable cette règle-là où il y avait les prioritaires. On avait la dalle et du coup, on se tapait toujours les vieux desserts parce que les bons étaient déjà partis. Ah, comment ça me saoulait ! Rien que d'y penser là, je sens que je vais tuer quelqu'un. Sinon, en règle stricte, je crois aussi qu'on n'avait pas le droit de manger du chewing-gum, enfin de jeter des chewing-gum dans la cour, des choses comme ça, des règles d'hygiène classiques. Mais je ne me souviens pas de quelque chose d'extrêmement... Allez, raconte-nous une anecdote ou une honte que tu as vécue au lycée. Première ivresse que j'ai eue à 14 ans. Voilà, première semaine de lycée. Il y avait une soirée organisée par une jeunesse de village. Et j'ai trop bu et je me suis retrouvée dans le bas-côté à vomir. Et ma soirée a été terminée à 20h30. Voilà, c'était une petite anecdote. C'était ma première ivresse, mais j'étais complètement pitoyable, pathétique. J'ai dormi dans le foin. C'était... En y pensant, c'est vraiment la honte. Mais en plus, le lundi, quand je suis retournée à l'école, tout le monde a parlé de Wendy qui était complètement déchirée le samedi soir à la fête de Tagnon. Et moi, j'étais un peu honteuse et tout le monde me disait, ouais, il paraît que tu avais grave bu et tout. C'était trop la classe en fin de compte. Alors que c'était ridicule. C'était juste ridicule. Et je détesterais qu'un de mes enfants ait cette attitude-là à 15 ans, quoi. C'est clairement prohibé. Clairement. Et voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je suis super contente d'avoir fait cette collaboration avec Patricia. Normalement, d'autres collaborations arrivent, mais je ne vous en dis pas plus. Je vous invite à aller voir la vidéo de Patricia. Tout est en barre d'infos pour connaître la version américaine. Et on pourra ensuite en discuter et voir s'il y a vraiment des différences entre les adolescentes américaines et les adolescentes françaises. Sachant que chaque ado a vécu son adolescence de façon différente, bien sûr. Si ça vous a plu, je vous invite à reproduire ce tag. Et si vous le faites, n'hésitez pas à me le dire, à me partager la vidéo. Soit sur ma page, soit sur Twitter. Soit en m'envoyant un pigeon. Faites comme vous voulez. Autre petite information. Il y a une histoire d'algorithme YouTube. Tout a changé, blablabla. Je vais vous épargner les vidéos où on en parle que dans 4 heures. Tout le monde s'en fout. Clairement, ce qu'il en ressort, c'est que les YouTubeurs et les YouTubeuses, ça nous fait clairement chier de publier et que vous ne soyez même pas au courant. Parce que c'est du travail pour rien. Et si on fait des vidéos, c'est aussi pour que ce soit vu. Donc, pour être sûr qu'il n'y ait pas des personnes qui ne soient pas notifiées, il faut activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. Et je suis sûre que vous le savez déjà. Je peux comprendre que ça saoule parce que tout le monde n'a pas envie de recevoir sur son portable toute la journée des notifications en disant que le YouTubeur a publié ça, que ma chine est allée faire caca, nanana. On est toujours dans le côté scato dégueu. Et voilà, si vous avez envie de rien louper, faites ça. Sinon, allez voir sur ma page. Sinon, tant pis. J'ai envie de dire, c'est pas la fin du monde non plus. Si, c'est sûr qu'il y en a qui sortent un revenu de ouf avec YouTube. Donc forcément, ça doit un petit peu les écorcher. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Et à tout de suite sur les réseaux. Voilà. Bye bye.